Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. S'il était possible à des créatures humaines de parvenir à une parfaite intelligence de Dieu et de ses œuvres, arrivé à ce point, elles n'auraient plus de vérité à découvrir, plus rien à apprendre, plus de progrès à réaliser dans le développement de l'esprit et du cœur. Dieu ne serait plus l'être suprême et l'homme, arrivé aux limites extrêmes de la connaissance et du progrès, cesserait d'avancer. Remercions Dieu de ce qu'il n'en soit pas ainsi. Dieu est infini, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et pendant toute l'éternité, les hommes ne cesseront de chercher et d'apprendre sans jamais épuiser les trésors de sa sagesse, de sa bonté et de sa puissance. Il entre dans les desseins de Dieu que, même en cette vie, sa vérité continue sans cesse de se dévoiler aux yeux de son peuple. Et l'on ne peut obtenir intelligence de la parole de Dieu que par l'illumination de l'Esprit qu'il a donné. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La promesse du Sauveur à ses disciples est, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Dieu désire que l'homme fasse usage de sa raison. Plus que toute autre étude, celle de la Bible fortifiera et ennoblira son Esprit. Toutefois, il faut prendre garde de ne pas défier la raison qui est sujette aux faiblesses et aux infirmités de l'humanité. Si nous ne voulons pas que les Écritures nous soient voilées de telle façon que nous ne soyons plus à même d'en comprendre les vérités les plus évidentes, il faut posséder la simplicité et la foi d'un petit enfant prêt à apprendre et à implorer l'assistance du Saint-Esprit. Le sentiment de la puissance et de la sagesse de Dieu, aussi bien que celui de notre incapacité à concevoir sa grandeur, devrait nous porter à l'humilité et nous aider à ouvrir sa parole avec les mêmes dispositions d'adoration et de crainte que si nous entrions en sa présence. Dès qu'elle s'approche de la Bible, la raison humaine doit reconnaître une autorité supérieure à la sienne. Le cœur et l'intelligence doivent s'incliner devant le grand « Je suis ». Bien des choses apparemment difficiles ou obscures seront rendues par Dieu clair et simple pour ceux qui en recherchent l'intelligence dans cet Esprit. Mais sans le secours du Saint-Esprit, nous sommes toujours enclins à tordre les Écritures et à en donner de fausses interprétations. Beaucoup lisent la Bible sans profit, voire même pour leur perte. Quand on ouvre la parole de Dieu sans respect et sans prière, quand les pensées et les affections ne reposent pas sur Dieu ou ne sont pas en harmonie avec sa volonté, l'entendement est bientôt obscurci par le doute et l'étude même de la Bible contribue à fortifier le scepticisme. L'ennemi prend possession de nos pensées et nous suggère des interprétations qui ne sont pas correctes. Dès qu'un homme, quelque savant qu'il puisse l'être, cesse d'être d'accord avec la Bible, soit par ses paroles, soit par ses actes, il est certainement condamné à errer dans sa compréhension des Écritures et il faut se défier de ses explications. Ceux qui étudient la Bible pourraient découvrir des erreurs n'ont pas de discernement spirituel. Leur vision faussée verra des causes de doute et d'infidélité là où tout est simple et clair. Qu'on la déguise comme on voudra, dans la plupart des cas, la cause réelle du doute et du scepticisme, c'est l'amour du péché. Les enseignements et les restrictions de la parole de Dieu ne sont pas agréables au cœur orgueilleux et pervers et ceux qui ne sont pas disposés à se conformer à ses exigences sont vite prêts à révoquer en doute son autorité. Merci pour votre écoute et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse.